Liberté ! Liberté ! Ces manifestants exigent la libération de Cristiana Chamorro devant son domicile avant d'être repoussée sans ménagement par la police, tout comme les journalistes et ses proches. La figure de l'opposition nicaraguayenne, potentielle candidate à l'élection présidentielle de novembre prochain, est assignée à résidence et ce, en l'absence même de procès. Christiana Chamorro est accusée par le gouvernement de blanchiment d'argent au sein de la Fondation de défense de la liberté de la presse qu'elle dirige. Une accusation qui pourrait l'empêcher de briguer un quelconque mandat. Il y a quelques jours, la candidate avait dénoncé une farce macabre, montée de toute pièce par le président Daniel Ortega. C'est une incrimination injuste, une monstrosité juridique. Daniel Ortega, âgé de 75 ans, dirige le Nicaragua depuis 2007 et pourrait briguer un quatrième mandat consécutif. Depuis plusieurs semaines, il tente par tous les moyens de musler l'opposition. Christiana Chamorro bénéficie de la popularité de sa mère Violetta, ancienne présidente du pays, et de la notoriété de son père Pedro Joachim Chamorro, héros de la lutte contre la dictature des Somoza, assassinée en 1987.